L'histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la vie fascinante d'une femme extraordinaire du XVIe siècle, une véritable pionnière du monde des affaires, Madeleine Lartes-Souti. Je pense que le nom ne vous parle pas. Née en 1478 au sein de la bourgeoisie aisée d'Avignon, Madeleine Lartes-Souti est la fille de Ponce Lartes-Souti, un jurisconsulte respecté et de Thor de Médicis. La petite Madeleine est pour autant une bâtarde, comme on disait à l'époque. Née du fruit des amours d'un veuf et d'une femme non mariée, le père a beau être un homme de loi bien connu d'Avignon, la mère issue de la famille Médicis, il faut rendre légitime tout cela. Ponce cherche les bonnes grâces du pape à l'aide de son ami le légate Giuliano della Roverre. Son enfant se baigne dans un milieu intellectuel et aisé, et son père, conscient de son intelligence vive, l'initie très tôt au rouage du commerce et de la finance. A l'âge tendre de 12 ans, elle est mariée à Joachim de Sade, un aristocrate. Ce mariage, bien que courant pour l'époque, se révèle rapidement un échec. Joachim de Sade appartenait à la célèbre famille de Sade, qui remonte au XIIe siècle et qui a toujours été fort importante à Avignon. Il était le second fils de Pierre de Sade, consul d'Avignon en 1476, et de Marguerite de Farré, celle-ci appartenant à une famille d'origine piémontaise qui, immigrée à Avignon au début du XVe siècle, s'était enrichie dans la fabrication et le commerce des draps. Un échec, car lui n'aime pas trop les femmes, et elle ne peut avoir d'enfants. Tout cela finira devant les tribunaux. En 1503, Della Reverre devient pape sous le nom de Jules II. Il entreprend la construction de Saint-Pierre de Rome et décide de faire venir la belle Madeleine à Rome, près de lui. Il a 60 ans, elle en a 25. Il envoie pour cela son neveu, le récissime cardinal Galléo Della Reverre, qui tombe amoureux de Madeleine lors de leur voyage à Rome. Il la couvre de bijoux, n'hésitant pas à les lui envoyer aux vues et au sud de son mari. À Rome, Madeleine fréquente tous les puissants de ce monde, mais aussi les plus grands artistes. À la suite d'une sortie d'histoire de bijoux, elle quitte Rome pour se lancer dans le commerce. Madeleine Artesouti ne se laisse pas abattre par son mariage malheureux. Elle prend une décision audacieuse pour l'époque, elle quitte Avignon et son mari pour s'installer à Marseille. La cité phocéenne, avec son port dynamique et son ouverture sur la Méditerranée, offre un terrain fertile à son ambition. Dotée d'un sens aigu des affaires et de l'investissement, Madeleine se lance dans le commerce maritime. Sa fortune personnelle lui permet d'acheter et d'affrêter des navires et elle tisse rapidement un réseau commercial florissant en Méditerranée. Au-delà de ses talents de commerçante, Madeleine Artesouti s'est tissée des liens stratégiques. Elle devient la maîtresse du roi François Ier, lui qui a 21 ans et elle 38, et use de cette influence pour obtenir des lettres de course. Ces lettres, très convoitées à l'époque, lui permettent d'armer ses navires et de les utiliser pour le compte du roi tout en poursuivant ses activités commerciales. Elle devient un atout précieux pour la couronne, notamment lors des conflits tels que le siège de Naples en 1528 où François Ier lui demande d'affrêter des navires. C'est dans ce contexte tumultueux que Madeleine rencontre Bertrand d'Ornaisan, baron de Saint-Blancard, un marin expérimenté. Leur passion commune pour la mer et le commerce scelle leur destin. Ils deviennent amants et partenaires en affaires, accumulant une fortune considérable. Madeleine Artesouti décède en 1546 à Avignon, laissant derrière elle l'image d'une femme de tête et de cœur. Elle a su braver les conventions sociales de son époque pour s'imposer dans un monde dominé par les hommes. Madeleine Artesouti nous rappelle que le courage, l'ambition et l'esprit d'entreprise ne sont pas l'apanage d'une époque ou d'un genre. Son histoire, longtemps restée dans l'ombre, mérite d'être contée et célébrée. Nous espérons que ce voyage dans le temps vous a plu. A bientôt pour un nouvel épisode.